bonjour bonjour tout le monde c'est elle j'espère que vous allez bien que votre journée se passe bien et aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser le tarot des chats mystiques pour cette guidance du jour voilà alors pour ceux qui connaissent pas ce magnifique tarot je fais la mise au point je vous le montre un petit peu donc déjà vous avez vu les argentés sur tranche et voilà c'est un tarot qui met en scène des chats que des matous mais elle est belle celle là le chat magique voilà voilà alors on y va qu'elle va être notre clé du jour on 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 et nous avons je vous la montre le 8 de ciel qui représente en fait le 8 dp dans le tarot traditionnel bon on dirait manifestement qu'il est plutôt en mauvaise position ce chat donc comme vous le voyez dans cette carte ce chat s'est mis plutôt dans une position difficile alors qu'il pourrait très bien se libérer des branches de manière assez assez aisée il se débat et c'est de pied en pied en fait il se blesse avec des branchages parce qu'il est complètement paniqué et qui ne sait absolument pas comment réagir face à cette situation et donc cette carte nous invite justement à nous est questionnés sur notre manière de réagir quand on se retrouve face à un imprévu ou en tout cas une situation qu'on n'attendait pas et qui nous emprisonne du moins dont on a l'impression qu'elle nous emprisonne au lieu tout simplement de nous débattre face à un ennemi qui est bien plus dans notre tête que réel et réagir maladroitement et pas de manière appropriée cette carte nous invite tout simplement à se poser à ne pas agir tout de suite et à regarder les différentes solutions qui se présentent à nous pour pouvoir justement se défaire de cette situation donc ça veut dire qu'il faut absolument pas donner de la force et de la puissance à notre peur mais au contraire regardez quelles sont les différentes stratégies qui nous permettraient de sortir de cette situation difficile et surtout pas entretenir toute cogitation mentale qui nous enfermerait encore plus dans la situation justement qui nous effraie donc l'idée c'est absolument pas de se débattre et de d'agir dans la panique mais tout simplement de chasser la peur et d'utiliser son intelligence pour s'en sortir parce qu'il ya des moyens de s'en sortir et le danger n'est pas si grand que ça donc plus concrètement peut-être qu'aujourd'hui vous allez être confronté à certaines peurs et que vous allez tout simplement à tenter de réagir comme vous le faites vous le faites peut-être habituellement c'est à dire action réaction et essayer de vous en défendre de vous débattre parce que ça vous submerge et cette carte là nous invite justement ne surtout pas aller dans ce sens là mais plutôt de trouver des solutions novatrices des solutions intelligentes c'est à dire ne pas laisser parler ses émotions mais là pour le coup son intelligence pour s'en sortir parce que c'est une épreuve on va dire un peu initiatique je pense que à partir du moment où vous arriverez à contrôler vos peurs votre peur vous arriverez très bien à vous en sortir et surtout vous serez très satisfait après d'avoir réussi à gérer cette émotion négative qui vous empêche de vous exprimer ou d'agir comme comme il le faudrait ou en tout cas de manière constructive et positif donc ça peut être des choses du quotidien pas nécessairement quelque chose de grave tout simplement je ne sais pas dans le milieu du travail votre supérieur qui vous fait un petit reproche et là vous vous sentez d'un coup prisonnière ou prisonnier de ce qu'on vous a dit peut-être que vous avez l'impression de mal faire votre travail ça prend donc une ampleur incontrôlable en vous même et puis finalement vous savez comment c'est quand on a l'impression de faire des bêtises on refait d'autres bêtises ça veut pas dire que on avait en effet réellement fait une bêtise au départ ou qu'on avait été soi-disant incompétent ou maladroit ou pas assez bien mais tout simplement qu'on génère ça après en faisant de nouveau des maladresses qui viennent finalement c'est là c'est là où est le cercle vicieux qui viennent finalement nous conforter dans l'idée que finalement on n'était pas à la hauteur etc pas du tout on se calme on respire on se pose et on cherche à trouver des solutions tout simplement constructives et intelligentes pour s'en sortir parce que c'est pas si grave que ça et c'est pas quelque chose qui est insurmontable voilà c'est pareil dans le relationnel je sais pas je vais vous donner un exemple vous rencontrez par exemple quelqu'un pour la première fois vous êtes intimidés vous avez l'impression d'être nul ce qu'on va penser de vous et ben pour le coup ça génère en vous tellement de stress que vous allez être maladroite donc comme vous allez être maladroite vous allez avoir peur du regard de l'autre et comme vous avez peur du regard de l'autre et que vous avez été maladroite vous allez générer et créer de nouvelles maladresses qui va vous conforter dans l'idée que finalement vous êtes nul et on s'en sort pas donc simplement on souffle non tout ça et de l'ordre du mental de vous peur ce n'est absolument pas le reflet d'une réalité ce n'est qu'une quelque chose qui est dans notre tête par rapport à notre vécu et la confiance qu'on a en soi voilà donc pour cette carte du jour j'espère que ça va vous aider et puis ben je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain